bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien là où vous êtes moi ça va encore très bien j'ai passé une belle journée aujourd'hui comme d'habitude aujourd'hui on a bien avancé avec julie sur un projet dont je pourrai bientôt vous parler si tout va bien ça va se faire là cette année ce que je peux vous dire c'est que c'est autour du bonheur et on avance plutôt bien alors d'ailleurs en parlant du bonheur pour ceux qui ne le savaient pas j'ai écrit un livre j'en parlais un tout petit peu avec sanji j'ai expliqué que pour moi ça a été challengeant d'écrire ce livre je vais vous montrer la couve c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi pourquoi ça a été challengeant parce que je suis dyslexique et dysorthographique donc c'était pas évident j'avais déjà quand même beaucoup de contenu de base mais ouais ça a été une belle aventure du coup ça m'a donné envie et ben de poursuivre ce premier livre sort le 1er juin il est édité auprès de la maison d'édition erolle et donc vous le trouverez partout dans toutes les librairies et pour vous expliquer un petit peu le contenu de ce livre mon idée ça a été de vous apporter j'allais dire la substantifique moelle de mon parcours vers moi de mon cheminement de ce qu'on appelle la connaissance de soi ou le développement personnel depuis plus de 30 ans maintenant j'ai eu cette chance que je mesure maintenant d'avoir commencé très tôt ça a commencé à l'âge de dix ans parce que j'ai des parents qui sont très ouverts notamment par rapport à tout ça et donc mais voilà ils sont venaient passé des choses enfin même 34 ans précisément et je vois bien en fait qu'il ya beaucoup de mécanismes beaucoup d'habitude beaucoup de routine de rigueur aussi de discipline que j'ai mis en place dans ma vie qui me permet d'être bien dans la tête bien dans mon corps dans mon quotidien et surtout de pouvoir mettre à contribution ce que je suis mes talents pour vous j'allais dire en fait pour l'humanité pour la société et donc c'est très utile dans ma vie personnelle et professionnelle et comme je vois que ça fonctionne et que c'est transposable ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous parler de tout ça et donc je vais vous remonter la couverture c'est quoi le bon alors pour vous enchaîner le 1er juin auprès de la maison d'édition errol et ce soir justement je vais faire apparaître sanji on va parler de connaissance de soi de développement personnel ça va sanji ça va très bien merci julien est ce que tu as passé une belle journée aujourd'hui alors moi j'ai passé une journée riche parce que tout à l'heure j'aurai peut-être l'occasion de t'en parler et d'en parler avec ta communauté nous sommes en train de développer tout un réseau de salles de salles d'auto coaching de salles d'autoconnaissance de soi il y a une dizaine de jours je faisais tout le tour de ces salles qui s'ouvrent dans l'est de la france et toute la journée j'étais avec les gens qui sont en train d'en ouvrir en ronal donc c'était super intéressant les retours critiques qui permettent de faire évoluer ça m'a donné plein d'idées donc ouais moi j'ai passé une journée riche ok ouais tu pourras nous expliquer parce que par si je me trompe moi j'ai jamais entendu parler de salles d'auto coaching en connaissance de soi j'ai l'impression que tu es un peu nouveau ouais ben jean on en parlera tout à l'heure parce que tu verras que c'est c'est beaucoup en lien avec ce dont on va parler c'est à dire ce le livre qu'on a écrit avec bernard monteau césar l'imparfait heureux qui est en fait depuis depuis ce bouquin on a développé un certain nombre d'outils de connaissance de soi de rencontre avec soi même mais aussi des outils pour essayer de mieux s'aimer soi même outils là sont mis à disposition dans ces salles où les gens peuvent venir s'entraîner c'est un peu comme tu vois dans une salle de fitness tu vois dans une salle de fitness tu as des machines sur lequel tu t'entraînes pour du cardio pour aller avoir des beaux bras ben nous on a essayé de développer une salle qui permet d'avoir du beau coeur et puis un cardio intérieur en fait donc il y a une salle qui est organisée en quatre espaces dans lequel il y a des textes qui te conduisent vers une réflexion sur toi même et puis après de l'expérimentation différents types d'outils qui vont te permettre un de te rencontrer toi même deux d'apprendre à t'aimer tel que tu es et trois découvrir qui tu es quand tu es plein d'amour pour toi moi c'est génial alors avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet j'aime bien que mes invités se présentent pour qu'on comprenne à qui tu es d'où tu viens est ce que tu peux nous expliquer un peu à qui tu es sans gira ben moi je m'appelle sans giron boitiana j'ai 54 ans dans ma vie professionnelle j'ai eu l'occasion de faire une grande école de commerce puis derrière d'enclencher un parcours doctoral mais assez tôt j'ai eu aussi la possibilité d'aller travailler à l'étranger j'ai travaillé dans des pays très pauvre haïti madagascar dans les bidonvilles sur des programmes de développement ce qui m'a fait rencontrer aussi toute la misère matérielle on va dire qui existe sur terre et puis de retour en france j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'insertion par l'activité économique et c'est à cette occasion là justement que j'ai repris un parcours doctoral qui m'a lui beaucoup travaillé sur le monde de l'entreprise notamment la question des ressources humaines et de la motivation au travail et puis fort de ce parcours là et en même temps j'ai développé pas mal d'activités de conseil en entreprise je me suis intéressé à un certain nombre de sujets qui croisaient d'ailleurs des intérêts personnels notamment qu'est ce qui fait qu'en entreprise en fait lorsque tu interviens et que tu résous des problèmes peu à peu ces problèmes finissent par réapparaître comme si en fait on en avait besoin ça ça m'a beaucoup interrogé sur la dimension humaine par delà la dimension technique il se trouve qu'en parallèle j'ai mené tout un travail de recherche personnelle tu évoquais le tien tout à l'heure moi j'ai plutôt parti dans le monde des arts martiaux donc beaucoup d'aïkido beaucoup d'arts martiaux interne chinois aussi pour découvrir tôt ou tard que en fait j'avais beau essayer de marque bouté le corps pour essayer de devenir plus fort dans ma tête il y avait quand même quelque chose dans mon coeur qui défaillait sans cesse et ça m'a amené vers un travail plus intérieur ce coup-ci et j'ai eu l'occasion de rencontrer ben bernard monteau que vous connaissez peut-être qui a écrit un bouquin qui s'appelle césar césar l'éclaireur qui a été un best-seller des mondes de la spiritualité dans les années 80 et bernard était un disciple de vita malas on aura sans doute l'occasion d'en reparler et c'est lui qui m'a formé en fait à la vie intérieure à la vie spirituelle m'a appris à porter un regard sur moi pour regarder qui j'étais en vérité et surtout m'accepter tel que j'étais c'est à dire je serai définitivement imparfait et le coeur de mon boulot c'est pas d'essayer de devenir parfait parce que ça j'y arriverai jamais mais c'est d'essayer de m'aimer imparfait pour devenir un imparfait heureux notre destin à tous en tant qu'homme ok d'où du coup le livre quoi césar l'imparfait heureux d'où le livre ok peut-être que tu peux nous expliquer justement j'ai l'impression que c'est une suite logique de ton parcours enfin dis moi si je me trompe mais c'est peut-être un peu comme moi je l'ai fait avec mon bouquin c'est quoi bonheur pour vous c'est l'aboutissement de ton propre parcours et c'est ça alors l'aboutissement je sais pas c'est peut-être une étape en fait ce bouquin il est important pour moi à double titre donc d'abord effectivement tu as raison ce livre c'est césar l'imparfait heureux alors césar c'est qui césar c'est la figure du vieux sage tu vois celui qu'on aimerait rencontrer le vieil homme qui se pencherait sur nous la vieille femme qui se pencherait sur nous pour nous dispenser les secrets de la vie tu vois quelqu'un qui a traversé la vie et qui peu à peu par ses expériences a quelques secrets fondamentaux à nous révéler un vieux sage quoi et césar en fait c'est le personnage initial du livre de bernard qui s'appelle donc césar l'éclaireur qui est en fait la figure de guita malas et dans ce premier livre il ya un personnage qui s'appelle jacques qui est bernard qui suite à un divorce se met en quête et au détour d'une balade dans la forêt tombe sur césar et césar va lui enseigner un ou deux grands secrets de la vie et le premier secret que césar va lui enseigner c'est nous sommes tous définitivement à parfait toi moi tous ceux qui écoutons là avons des endroits où pour des raisons liées à nos histoires personnelles nous rencontrons des limites d'être pour te donner un exemple je crois que moi j'ai beaucoup fait des études parce que j'avais tellement l'impression qu'on me regardait comme quelqu'un de bête que j'ai eu besoin de démontrer que j'étais très intelligent j'ai je suis d'origine su métis moi d'un côté malgache de l'autre côté français et ma mère est issu d'une famille très traditionnelle qui ne nous ont pas bien accueillis ni mon père ni ma soeur ni moi imagine tu vois c'est les années 70 la france a décolonisé madagascar ça fait à peine 10 ans il y a encore tout ce regard de la france comme grande nation colonisatrice et finalement accueillir des gens de couleur c'était plutôt une dégénérescence quoi et moi c'est le premier regard que j'ai un des premiers regards que j'ai rencontré donc je suis convaincu en permanence que je suis un dégénéré intellectuel tu vois pas à la hauteur des autres donc il faut toujours je prouve que je prouve que je suis plus intelligent que la moyenne en fait au fond j'essaye de montrer que je suis comme tout le monde ce goût là de moi cette conviction que j'ai sur moi et bien c'est une de mes imperfections et elle est ancrée en moi parce qu'elle est liée à mon passé ce passé je peux pas le changer en revanche que je peux apprendre à faire et ça sera le deuxième grand secret que césar apprendra à jacques ce personnage de ce premier roman c'est écoute tu sais même si tu peux pas te changer il y a quelque chose que tu peux faire c'est apprendre à sourire de toutes tes limites de toutes tes imperfections de toutes tes maladresses alors c'est un concept ça c'est un mot mais c'est une aussi une expérience intérieure on voit souvent dans les voix asiatiques tu sais on parle du sourire en fait c'est la conquête de ça c'est aucun d'entre nous n'est parfait mais il n'y a aucune raison qu'on se maltraite avec et qu'on en fasse des drames et c'est ça le grand secret que césar va enseigner à jacques donc à l'issue de ce livre bernard ce premier livre des années 80 a écrit toute une saga en fait et puisque je menais cet enseignement j'étais enseigné par lui il nous est apparu important à un moment donné et tu verras pourquoi qu'on écrive un livre ensemble qui est le cinquième de cette saga et césar c'est césar l'imparfait heureux et dans ce coup-ci il y a un troisième personnage qui apparaît c'est david david c'est moi en fait qui suis enseigné par jacques donc dans tout le livre tu vas trouver une histoire qui concerne jacques et césar puis après une histoire qui concerne david et jacques c'est toute la notion de la transmission de la filiation spirituelle comme une espèce de chaîne tu vois on essaye de se transmettre des secrets des secrets des connaissances fondamentales de l'humain et qu'on essaye de réadapter selon l'époque dont on vit ce livre raconte ça à la fois comment on est plus des importants à la fois comment on peut apprendre à en sourire et comment on pourrait s'y prendre là dans notre vie de tous les jours aujourd'hui dans notre époque des années 2020 tu vois qu'est-ce que qu'est-ce que tu joue sous-entends par spirituel j'aimerais bien voir ta définition de spirituel puisque c'est la deuxième fois que tu emploies ce terme c'est quoi pour toi la spiritualité pour moi la spiritualité c'est la recherche du meilleur de nous liant nous deux dimensions j'ai parlé tout à l'heure de la dimension imparfaite mais lorsqu'on apprend à sourire à notre dimension imparfaite et que tout d'un coup le drame s'effondre on rencontre un certain goût de soi la joie le besoin la joie profonde la joie sans raison en fait tu es heureux mais tu ne sais même pas vraiment de quoi c'est une joie très particulière parce que ça veut dire qu'elle est indépendante de toutes les conditions extérieures elle n'est reliée qu'à notre vie intérieure notre vie profonde la paix c'est cette espèce de paix où le monde pourrait s'effondrer autour de toi de toute façon tu ne bougerais même pas d'un millimètre parce que c'est une paix qui n'est pas dépendante des conditions extérieures c'est une paix de toi à toi pour moi la spiritualité c'est la conquête de cet état là de façon à ce que nous puissions le rencontrer de plus en plus souvent mais cet état là il a une particularité tu vois je pense qu'il arrive à un moment donné où à force de fréquenter cet état intérieur on a envie de le transmettre on a envie de servir les autres je sais et tout à l'heure on aura l'occasion de parler que les salles que je suis en train de créer c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils sont un peu cons pour tous ceux qui pensent qu'ils sont un peu des dégénérés mentaux tu vois un peu comme moi et qu'à un moment donné tu as envie de dire à d'autres ben vous savez même si moi j'ai pas tout bien vécu avec moi même j'ai à un moment donné découvert des clés pour sortir de la cage de mon bonheur enfermé pour pouvoir m'envoler ben ces clés j'aimerais vous les proposer j'aimerais vous les partager et alors ce qui est très étonnant c'est plus tu les partages plus cet état de joie profonde de paix profonde perdure en toi direct pour moi la spiritualité c'est rencontrer notre grandeur et nous en avons tous une unique comme nous avons des imperfections uniques et puis que cette grandeur s'incarne dans un service qu'on rend à d'autres pour moi spiritualité ça veut dire ça apprendre à aider apprendre à servir apprendre à s'entraider apprendre à partager depuis le meilleur de nous c'est le parti là qui n'attend rien des autres qui a juste le bonheur de partager un petit peu de ce qu'il a et de ce qu'il connaît ouais ça rejoint très près les je sais pas si tu le sais j'ai réalisé un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous et ça rejoint de très près on peut considérer que c'est un peu comme une étude quand même parce que j'ai interviewé 1500 personnes en leur posant la question c'est quoi le bonheur pour vous et notamment d'ailleurs ce qui est sorti c'est ce que tu dis moi je le dis avec d'autres mots c'est de se sentir utile en fait le fait de te sentir utile et d'être à contribution pour quelque chose qui dépasse mais donc évidemment pour les autres pour l'humilité pour la période etc c'est un des éléments qui nous permet justement de tendre vers le bonheur et tu vois une des grandes découvertes que va faire david auprès de jacques et qui va dans le sens de ce que tu dis c'est nous avons des imperfections uniques tu parlais de ta dyslexie tout à l'heure c'est une imperfection qui qui est propre à toi hérité de ton histoire mais parce que tu vas peut-être apprendre à la dépasser toi avec tes outils moi avec les miens tout d'un coup nous allons pouvoir nous adresser à une partie du monde qui nous ressemble qui entend ce que l'on dit parce qu'on partage quelque chose de profond et qui se ressemble ce que je veux te dire par là c'est chacun d'entre nous va avoir des zones d'utilité qui lui sont particulières mais si on additionne le service que tu rends le service que je rends le service que d'autres rendent ici alors tout d'un coup nous trouvons du sens à notre vie mais en les additionnons tous ensemble peut-être qu'on peut faire évoluer la vie de façon générale comme si la vie était un grand chantier dans lequel chacun d'entre nous a une place à trouver les uns charpentiers les autres tailleurs de pierre les troisième peintre peu importe nous avons tous une contribution à apporter c'est ce que guita malas et plus tard bernard enseigne sur ce qu'il appelle lui la tâche nous sommes tous nous contenons tous une mission unique un service unique à rendre aux hommes conditionné par le fait que nous sommes tous uniques avec des imperfections uniques et depuis ce travail là de rencontre avec la bête d'embrasser la bête de pouvoir dire ouais je suis ça de la fécmentation du meilleur de nous alors nous pouvons accoucher tous d'un service qui nous est propre chacun d'entre nous est conçu et fabriqué pour aider d'autres hommes pour aider la vie sur terre les hommes je dis ça vite fait mais en fait ça peut être des rivières ça peut être des animaux peu importe ah oui c'est clair on est tous interconnectés et tu vois moi un de mes on va dire que ces dix dernières années je mets quand même beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation en fait quand je t'écoute ça rejoint de très près ce que je pense que je fais justement toutes ces graines que j'ai ce sentiment de semer de me dire ben voilà si on a si on amène ça sur un plateau le plus tôt possible dans notre société parce que je trouve que c'est quand même un projet sociétal mais notamment sur les bancs de l'école au sein des foyers pour que les parents aussi puissent transmettre ça aussi à leurs enfants je me dis en une génération on peut changer beaucoup de choses quand même tu vois dans notre société ce que tu dis et qui est très important me semble-t-il c'est je pense qu'en fait les enfants ils sont porteurs d'une espèce de sagesse naturelle tu vois peu à peu par des nécessités de la vie nous avons été nous avons eu besoin de nous adapter pour réussir pour être important parce que l'homme a besoin de cette importance nous avons tous besoin de d'une bonne estime de nous de pouvoir dire je suis important parce que je suis un bon père parce que je suis important parce que je suis un bon professionnel cette espèce de volonté que nous avons tous de réussir dans la vie en fait pour être quelqu'un l'école doit servir à ça et je pense que tu as raison ça ne peut pas être que ça non plus il faut aussi que derrière parce qu'à un moment donné on va tous apercevoir et on est tous on l'a tous si on est tous là autour de la table c'est qu'on l'a tous rencontré on s'aperçoit bien au bout d'un moment qu'on a beau tout avoir de toute façon on n'est pas plus heureux tu parles de matériel là on est d'accord je parle de matériel je parle de matériel mais d'affectif aussi on a beau avoir une faim avoir des enfants ça produit une part de notre bonheur mais ça ne suffit pas en fait et tu as raison de dire et je suis assez d'accord avec toi qu'assez tôt faudrait qu'on puisse dire aux gens il y a réussir dans la vie on en a tous besoin mais il y a aussi chercher son sentiment d'utilité parce que ça ça va nous faire réussir notre vie notre vie et notre mort oui et puis j'ai envie de dire pour aller dans le même sens que toi se connaître tout simplement moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 80% de la population qui se connaît pas et donc déjà si on apprenait à se connaître notamment nos talents mais ce qui nous fait vibrer ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas comprendre nos émotions savoir qu'est-ce qui est bon en termes d'alimentation pour nous enfin tellement de choses dans le domaine de la connaissance de soi je pense vraiment qu'on pourrait changer énormément de choses dans notre société et j'ai vraiment cette intime conviction que ne serait-ce que socialement on se comprendrait mieux tu sais les uns les autres parce que déjà si tu te comprends mieux a priori tu comprends mieux aussi les personnes qui sont en face de toi et je sais pas ouais je suis peut-être dans le monde des bisounours mais je me dis que notre société serait vraiment plus belle quoi si on était vraiment tous à faire cette démarche parce que c'est une vraie démarche de tous les jours tu vois de faire un chemin vers soi de c'est vraiment de de comprendre qui on est et de faire tout faire pour être bien et en fait dans ce que tu dis et ce qui me paraît important c'est tu vois dans l'enseignement que j'ai reçu c'est d'abord tu rencontres ton imperfection et tu apprends à aimer ton imperfection mais ça c'est pas suffisant en fait plus tu rencontres bah ouais que t'as des limites que t'as des faiblesses que t'as des blessures à l'intérieur de toi et que ces blessures comportent de nombreux 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 de tes comportements quand tu apprends à rencontrer ça puis à l'aimer ça ouvre les yeux sur le fait que les autres en ont aussi et que c'est ça qui les rend humains et que c'est ça aussi qu'on a aimé chez l'autre je pense que c'est ça tu vois les bases de l'amour on rencontre quelqu'un on l'aime parce qu'il a des qualités et je pense que le coeur de l'amour c'est quand on commence à aimer et ses qualités et surtout ses imperfections ça me fait dire quelque chose d'autre tu vois qui me qui est important pour moi et c'est ça quand tu parlais de se connaître soi puis de se connaître les autres je pense que tout d'un coup parce qu'on rencontre le fait que soi même on est limité ça nous ouvre une tolérance sur les autres d'accepter que les autres aussi ils ont leurs limites et plus on va pouvoir aimer nos propres imperfections au plus on peut aimer les imperfections des autres et ça je pense que ça cultive un climat de paix puis la deuxième chose qui me touche dans ce que tu dis et c'est quand tu parlais de ton film tout à l'heure tu as dit que tu avais rencontré 1500 personnes et que tous t'ont tenu des discours qui finalement se ressemblaient en en termes de besoins d'utilité c'est la deuxième partie du titre là qui défine en dessous c'est un ce livre c'est un manuel de sagesse ordinaire ordinaire ça veut dire que tous nous pouvons y avoir accès la sagesse n'est pas réservée à des expériences extraordinaires ou au fond d'une grotte de l'Himalaya tout d'un coup nous aurions une illumination ça existe c'est des voies qui existent c'est des voies spirituelles qui conduisent à un bonheur lorsqu'on renie toute la possession matérielle tout le monde dans lequel on vit qui sont des voies monastiques qui sont radicales dans lequel on te dit on t'enlève tout et on va voir si tu tiens la santé psychique voire même que tu pourras faire des expériences mystiques mais il y a d'autres voies qui nous concernent plus tous toi moi sans doute tous ensemble tous ceux qui nous regardent c'est nous vivons nous dans le monde nous vivons au coeur du monde et la vie spirituelle elle est sans doute dans la rencontre de notre imperfection dans l'ordinaire de notre vie dans la vaisselle que l'on fait dans les poubelles qu'on descend dans la toilette et le soin qu'on apporte à notre corps dans toutes ces petites choses là en fait nous allons nous rencontrer imparfaits et la somme de tout et si on s'agace c'est la somme de tous ces agacements contre nous parce qu'on s'ignore et tu as raison de le dire tout ça somme de ces agacements contre nous qui fait notre mauvais état notre santé psychique plus ou moins bonne et surtout des rapports à notre corps plus ou moins complexe parce que ça génère de la violence penser du mal de soi génère une violence contre nous c'est au coeur de ces choses de l'ordinaire de la vie que nous allons nous rencontrer imparfaits que nous allons pouvoir nous aimer imparfaits et ça j'aime bien dans ce que tu dis c'est oui c'est un travail de tous les jours dans rien d'extraordinaire et surtout dans des victoires invisibles personne ne verra que nous avons un instant dominé nos agacements nous au fond nous on le sait et ça rend notre coeur joyeux et ce sourire inexplicable et inexpliqué par les autres finalement est très communicatif tu sais ça fait comme une espèce de contagion autant il y a une contagion de maladie autant je pense qu'il y a une contagion de bonne santé par le sourire qui se transmet comme ça tu vois juste parce que tu sens que l'autre est bien et bien quelque part ça te fait du bien j'aime bien cette idée que d'abord la sagesse est ouverte à tous et que surtout elle est ouverte dans les choses les plus ordinaires de notre vie c'est évident je me demande s'il faudrait définir la sagesse c'est pas pour toi la sagesse la sagesse pour moi c'est ne jamais perdre de vue que ce qui compte le plus c'est fréquenter le meilleur de nous c'est faire vivre le meilleur de nous quoi qu'il arrive en quelques circonstances garder les mains ouvertes et le sourire pour moi c'est ça un sage tu vois c'est cette figure de l'homme les mains ouvertes le sourire léger à peine visible il y a un regard d'amour porté sur le monde capable d'accepter tout ce qui est pour moi c'est ça la sagesse je pense que c'est atteignable par tout le monde je pense qu'on sera jamais des sages parfait mais je pense que le coeur de la sagesse c'est accepter le fait qu'on est définitivement imparfait et que oui c'est atteignable par tout le monde et que surtout à mon sens ça devient une nécessité vitale dans le monde qui vient aujourd'hui tu l'évoquais toi-même tu parlais de problèmes d'alimentation mais on pourrait aussi évoquer les problèmes d'écologie les problèmes de pauvreté galopante dans le monde les problèmes de la surpopulation l'homme aujourd'hui a l'impression qu'il est important parce qu'il possède beaucoup et parce qu'il a besoin de posséder plus et plus il possède plus il a le sentiment d'être important c'est ce qu'on appelle le monde de l'ego l'ego lui il existe par la possession mais il existe une autre c'est je dirais notre nature d'homme ordinaire tu vois et ça ça nous habite tous aucun d'entre nous ne peut renier que parfois acheter posséder lui a procuré un sentiment d'un certain plaisir mais aucun mais aucun d'entre nous ne peut non plus dire qu'il a vécu parfois deux types de bonheur ce dont on parlait tout à l'heure le bonheur inconditionnel tu vois détaché détaché de toute possession détaché de toute cause extérieure on l'a vécu ça aussi c'est à dire à un moment donné ce n'est plus avoir qui compte c'est être et je pense que si nous ne cultivons pas cette nécessité de nous tourner vers être plus davantage qu'avoir plus les problèmes qui concernent la planète et qui menacent la survie de l'espèce humaine ne sont pas possibles de résoudre je te donne un exemple aujourd'hui on parle de l'écologie mais si on regarde bien nous manquons de respect à la terre parce que nous nous manquons de respect un peu à nous-mêmes aussi je me surprenais la dernière fois à jeter un papier par terre je me suis dit mais pourquoi tu fais ça Sanji ? jeter un papier parce que je venais de penser du mal de moi pris par ce mal de moi et cet irrespect pour moi-même j'ai manqué de respect à la terre il a fallu que je me reprenne et que je me dise mon Sanji comme tu viens de dire allez tu as encore dit du mal de toi tu viens de t'agacer sur ton imperfection parce que tu as mal parlé à quelqu'un ou que tu as eu le sentiment que quelqu'un te parle mal alors agacé pris par ta propre violence tu exprimes ta violence sur la terre et si tu t'arrêtais une minute pour te tourner plutôt que il t'a mal parlé et que ça t'agace c'est pour quelle raison quelle douleur il y avait derrière ce fait que cette personne t'a mal parlé alors plein d'amour parce que tu as contacté sa douleur et que tu es touché par lui tu ramasses ton papier et tu le vas mettre à la poubelle tout ça pour te dire quelque chose qui me paraît fondamental si l'homme n'ouvre pas les mains si l'homme ne cherche pas de sourire si l'homme ne cherche pas les yeux gentils sur lui et sur les autres il continuera à polluer parce qu'il est irrespectueux avec la terre parce qu'il est irrespectueux avec lui-même je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire c'est très clair donc je pense que non seulement la sagesse est atteignable par tout le monde mais que dans les temps qui viennent compte tenu des enjeux auxquels fait face la terre et auxquels fait face les hommes ça n'est plus juste un chemin pour un exotisme de l'esprit ça va devenir une nécessité vitale si nous voulons demain céder une terre et céder une humanité vivable à nos propres enfants dis-moi si on va dans le même sens moi ce que je dis c'est que c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi que chacun conscientise c'est une vraie responsabilité et de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour être bien dans son corps pour être bien dans sa tête on a plein d'outils à notre disposition je n'aurais pas eu le même discours en 2003 quand j'ai créé mon entreprise parce qu'on était très loin je trouve de cette effervescence qu'il peut y avoir dans le monde du développement personnel de la connaissance de soi quand je dis effervescence c'est qu'il y a beaucoup de livres il y a beaucoup de formations il y a beaucoup de conférenciers il y a énormément d'outils qui nous entourent et tant mieux je trouve que c'est vraiment génial donc pour une personne qui à l'heure d'aujourd'hui aimerait prendre soin d'elle-même et cheminer comme ça vers elle-même il y a vraiment tout ce qu'il faut autour de nous donc j'en reviens à cette responsabilité que les gens conscientisent c'est-à-dire que si on a envie que notre société change autour de nous comme tu le dis moi je le dis avec d'autres mots c'est un peu comme Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde c'est-à-dire commence déjà par t'occuper de toi de ton monde intérieur de te comprendre de savoir qui tu es fais du sport fais attention à ton sommeil pratique des exercices de relaxation va souvent dans la nature voilà trouve tout ce qui est bon pour toi pour que tu sois vraiment bien dans ta tête bien dans ton corps et tu vas inspirer les autres à faire la même chose ouais c'est-à-dire ce que tu es en train de dire c'est qu'il y a derrière toute cette démultiplication de livres de techniques qui apparaissent de de chemins plus ou moins spirituels certains sont plus psychologiques que spirituels mais peu importe je pense qu'il y a un appétit profond de l'homme à ce que les choses changent à l'intérieur d'abord puis à l'extérieur je vais te donner un exemple il y a pas très longtemps je fêtais mes 25 ans de mariage et j'offre à mon épouse un voyage et elle prend le billet d'avion et elle le met de côté comme si ça n'intéressait pas et je sens en moi une violence montée j'ai envie de lui dire non mais t'as vu ce que je t'ai fait comme cadeau là regarde un peu quand même à ce moment-là je me dis et c'est ça je pense le premier pas je me dis je ne veux pas céder à cette violence je ne vais pas céder à cette violence parce que je ne veux pas lui faire du mal à mon épouse et puis parce que je ne veux pas lui faire du mal à moi-même non plus et là je me retire tu vois dans mon silence je me lève même je vais aux toilettes ça c'est le deuxième point important je pense que nous avons tous besoin d'un stand de silence en fait pour me reposer sur moi-même et me dire mais au fond mon Sanji qu'est-ce qui te rend aussi violent parce qu'objectivement il n'y a pas de lien entre le fait qu'elle ne regarde pas ton billet d'avion et toi la violence qui se lève en toi quelque chose n'explique pas objectivement ta violence ça n'explique pas objectivement ta violence le fait qu'elle ne le regarde pas il y a donc autre chose qui est en cours et là tout d'un coup je me dis mais ça te rappelle quoi et tout d'un coup me vient l'image je suis dans avec ma mère tu vois je dois avoir quelques années peut-être 5 ans et je sens que ma mère n'est pas très heureuse et je lui offre je vais à la mercerie avec ma grand-mère et je casse mon petit cochon tu sais je récupère quelques francs et je vais acheter le plus beau mouchoir en dentelle que je peux trouver dans la mercerie et je rentre chez moi elle est emballée dans un beau papier cadeau je lui donne elle le prend et elle le pose sur le buffet sans le regarder et en fait il se passe exactement la même chose dans mon présent avec ma femme ma femme c'est ma mère et moi je suis à nouveau dans la même situation que le petit garçon et là je m'arrête et tu vois je me dis mais en fait cette maman qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas ouvrir le cadeau à ce moment-là et je vois bien que ma mère en fait elle est prise par un problème de couple qui en fait n'est pas un désintérêt pour ma personne c'est juste elle est habitée par quelque chose qui la préoccupe plus que l'attention de son fils mais son fils à 5 ans il ne pouvait pas le voir à 5 ans il lui a blessé le cœur alors je lui dis quelques mots à ce petit garçon je me parle à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve le sourire sur moi alors je peux revenir vers mon épouse et lui dire qu'est-ce qui préoccupe ma chérie en ce moment et elle m'a dit les difficultés qu'elle rencontrait avec ma fille et que je n'avais pas vues finalement ça a été un repas de complicité entre elle et moi pas du tout sur le billet d'avion mais peut-être que c'était pas ce que la vie voulait autour de nos enfants et notre désir de faire du bien à notre fille au final ça a été une soirée profondément amoureuse ce que je voudrais juste dire c'est parce qu'à ce moment-là j'ai muté un regard sur moi j'ai pu muter un regard sur ma femme et je pense que si on mute ce regard sur nous on mute un regard sur ceux qui nous sont proches ceux qui sont un peu plus loin et peut-être sur la société pour découvrir qu'en fait les gens ne veulent pas nous faire du mal ne veulent pas le mal mais l'homme est imparfait et un mal et c'est ça qu'il faut qu'on aperçoive et je pense que dans tout ce que tu dis dans la démultiplication de toutes ces recherches en fait il y a une prise de conscience que nous sommes imparfaits et que cette imperfection en fait n'est pas une fatalité mais sans doute le point d'appui de toute notre amélioration personnelle et quand je t'écoute ça me fait penser je pense à beaucoup de personnes qui sont pas encore en cheminement qui sûrement qui se questionnent ton discours doit leur parler et doivent sûrement se dire ok mais toi tu as réussi à faire ça mais moi je n'y arrive pas comment tu fais ? moi j'ai d'abord pratiqué une chose extrêmement importante c'est je me suis beaucoup assis en silence mais j'ai aussi me suis aussi beaucoup tenu debout en silence j'ai pratiqué quelque chose qui pour moi est la clé d'entrée dans toutes les recherches sur soi c'est l'art du silence et l'immobilité dans un corps assis mais il faut qu'on l'apprenne aussi à le faire dans un corps debout et que peu à peu en essayant de calmer enfin de rencontrer ce corps immobile et silencieux j'ai fait des expériences intérieures et on le sent notre corps quand il rencontre cette noblesse cette élégance naturelle qu'on trouve beaucoup dans les arts martiaux par exemple tu vois lorsqu'on fait ces contacts là par notre corps on sent bien qu'un goût différent de nous nous saisit et on sent bien aussi que ce goût là on aimerait le rencontrer plus souvent donc moi je dirais que le premier pas c'est essayer de cultiver l'art de l'immobilité et du silence apprendre à s'arrêter que ce soit assis ou debout et à chercher l'élégance l'élégance de l'être dans sa posture physique d'abord pour peu à peu s'apercevoir de quelque chose qui est à mon avis très important c'est que d'accord tu le vis en micro-expérience que ce soit parce que ok tu t'es arrêté parce que t'as été dans ta pratique martiale ou que t'as été dans ton heure de méditation ou dans ton heure de yoga t'as rencontré un meilleur goût de toi c'est sûr ça existe alors mais alors comment je vais faire pour faire pénétrer ça dans ma vie parce que si c'est être meilleur assis sur un coussin dans une salle de méditation franchement moi je me suis dit ça ne me sert pas à grand chose j'ai vécu des expériences d'élévation je pense d'expériences spirituelles profondes mais je rentrais chez moi et puis je trouvais que la bière était froide passé fraide passé fraîche je m'agaçais alors je me disais à quoi ça sert de rencontrer ça dans la salle de méditation si cet être que tu goûtes parfois tu n'arrives pas à l'être plus souvent dans ta vie ordinaire manuelle de sagesse ordinaire et donc je pense que la première la premier point d'entrée c'est ça le deuxième point d'entrée qui est très important c'est de temps en temps pouvoir s'arrêter se demander mais là je me sens comment est-ce que je peux dire que je suis 100% heureux en vérité on s'aperçoit que il y a quelques fois on peut dire qu'on est 100% heureux et il y a plein de fois on ne sait pas dire si on est heureux pas heureux c'est une espèce de zone grisée tu sens ce que je veux dire et là tu dis mais alors si c'est déjà grisé c'est que je ne suis pas heureux mais alors qu'est-ce qui m'en empêche et très souvent on découvre qu'en fait il y a eu des événements extérieurs qui nous ont empêché d'être heureux mais ces événements en soi il n'y a aucune raison qui ne l'empêche c'est donc qu'ils ont percuté raisonné sur quelque chose de notre histoire personnelle de notre intériorité donc je dirais que la deuxième étape pour moi c'est s'arrêter et se demander est-ce que là je suis 100% heureux si je le suis alors je dois le dire je dois le partager ce bonheur et si je ne le suis pas qu'est-ce qui m'en empêche dehors mais surtout dedans et je pense que la troisième étape en tout cas ça c'est pour moi si je ne le suis pas si je ne suis pas heureux c'est que je n'ai pas un très bon goût de moi c'est que cet événement-là en fait il percute dans une dimension de mon histoire personnelle qui n'est pas encore apaisée et là c'est la troisième étape pour moi faire remonter un souvenir dans lequel tu vas essayer d'aller apercevoir la douleur de l'enfant mais plus intéressant la douleur de son bourreau l'enfant il n'a pas été aimé comme il aurait souhaité être aimé qu'est-ce qui fait que le bourreau ou l'adulte bourreau ce n'est pas bon terme d'ailleurs l'adulte n'a pas réussi à l'aimer comme l'enfant aurait voulu mais si l'adulte il avait pu il l'aurait fait mais pour quelle raison il n'a pas pu quelle était sa propre misère à l'intérieur qui a retenu ce geste d'amour vers l'enfant et là tu fais une découverte très intéressante c'est que la plupart du temps ce que l'on découvre sur ceux qui nous ont mal aimé dans notre passé c'est exactement la même chose pour ceux qui nous aiment mal là dans notre présent et si tu passes par l'enfant tu émeux ton cœur tout d'un coup te revient un sourire comme si le drame s'éloignait drame de ton passé drame de ton présent c'est comme si à un moment donné tu séparais passé et présent parce que nous interprétons tout notre présent depuis nos lunettes du passé et tout d'un coup ces lunettes enfin cet écran du passé c'est ce ton et tout d'un coup tu aperçois le présent dans sa vraie nature et ça ça fait apparaître quelque chose c'est le sourire une fois que le sourire apparaît sur notre visage silence se demander si on est heureux si on ne l'est pas faire remonter un événement du passé pour passer de celui qui fait la gueule à celui qui sourit mais celui qui sourit naturellement il fait quelque chose et ses mains s'ouvrent et cet état de bonheur qu'il a à l'intérieur de lui cet état de bonheur inconditionnel conditionné par rien de dehors cet état de joie cet état de paix il a envie de partager et derrière nous allons trouver des solutions des actes qui vont tout d'un coup nous faire nous tourner vers celui qui nous a mal parlé ou qui nous a l'impression qu'il s'est mal comporté avec nous pour lui donner l'amour le soulagement qu'il attend et partager ce sourire parce qu'on a envie que lui aussi il soit donc je dirais tu vois s'éduquer au silence premier point deuxièmement s'éduquer au fait qu'à l'intérieur de nous il y a une vie une vie intérieure faite de bonheur et faite de souffrance découvrir les racines de cette souffrance pour l'apaiser en parlant aux petits garçons ou à la petite fille de notre passé pour que l'adulte d'aujourd'hui retrouve le sourire et ait envie de le partager avec les bras en verte ça je vais dire tout le monde peut le faire et le premier point et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure si vous le pouvez asseyez-vous mettez-vous debout et même si ça n'est pas encore tout à fait vrai parce que notre intériorité n'y est pas encore essayons d'ouvrir les mains essayons de sourire essayons de chercher un regard gentil je pense que pour moi ça c'est le premier pas accessible à tout le monde tous nous avons la possibilité de nous arrêter 30 secondes de chercher la noblesse de notre corps les sourires les yeux gentils et les mains qui s'ouvrent tu parles du corps à plusieurs reprises et avant qu'on commence notre échange tu me parlais aussi du corps et si je ne me trompe pas il me semble que tu me disais que tu avais créé quelque chose une forme du corps non c'est ça enfin une technique qui est proche du corps parce que moi j'ai fait des arts martiaux aussi j'en ai fait pendant 14 ans j'ai fait du kung fu moi précisément donc évidemment cette notion du corps me parle aussi beaucoup c'est un moyen d'expression c'est un moyen de te connecter aussi à toi pour moi ça a été une vraie école de la vie des arts martiaux notamment kung fu c'est quoi en fait ce que tu as créé ? alors tout à l'heure je l'ai un peu évoqué j'ai créé une forme de travail par le corps en fait c'est à dire si tu fais cet exercice et si vous essayez vous verrez qu'il y a des moments où vous ne l'êtes pas on essaye de chercher ce corps tu vois je dirais de grâce de beauté ce corps de noblesse ce corps de grandeur de l'homme c'est ce qu'ils cherchent les arts martiaux d'ailleurs on a dû le voir dans le kung fu en fait ce qui compte c'est ça c'est le passage le point fermé à la main ouverte c'était ça le coeur du kung fu et le karaté c'est pareil le karaté tous les katas commencent par des points fermés pour aller vers des mains ouvertes parce que c'est le coeur de la transformation de l'homme c'est le coeur de cette sagesse ordinaire c'est je pourrais taper mais non je préfère caresser et donc par le corps on peut vivre cette expérience donc on va aller chercher ses mains ouvertes ses yeux gentils ce sourire qu'est-ce qu'on rencontre qu'est-ce qu'on rencontre c'est quand nous ça a envie de faire la gueule ça a envie de regarder méchant et ça a envie de taper et qu'il faut que cette partie s'exprime alors il y a tout un travail du corps on va aller chercher dans les tensions du corps l'expression de ce que je disais tout à l'heure tout d'un coup on va découvrir par le corps parce que le corps ne ment jamais il dit la vérité le corps il ne peut pas mentir c'est une partie très pure de notre être il va nous informer par des images intérieures des images mentales dans des mises en tension de qu'est-ce qui nous pose effectivement problème alors par le corps il y a tout un travail je ne peux pas décrire il faut le vivre où on va aller chercher à l'intérieur de nous par des postures de corps tout ce pardon sur nous-mêmes ce pardon sur notre passé ce pardon sur notre présent pour vérifier par le corps que maintenant ça y est on peut ouvrir les mains aller chercher ces yeux gentils et se sourire et que ce coup-ci c'est vrai très intéressant parce que le corps il ne fait jamais aucune impasse on va découvrir si on y est ou si on n'est pas vraiment et si on n'est pas vraiment ce n'est pas grave parce qu'on a encore une deuxième chance on peut recommencer c'est quoi en fait cette technique de corps c'est proche des arts martiaux proche d'une danse ça se fait en binôme ça se fait tout seul alors il y a des formes qui se font seules et des formes qui se font en binôme ok les formes qui se font seules c'est je dirais que ça ressemble oui à une forme d'art martial mais qui n'est pas enfermée tu sais dans les arts martiaux en tout cas c'est ce qu'on a longtemps fait croire à mon avis pour des raisons commerciales c'est cet aspect de défense c'est pas ça c'est chercher une vérité du corps en fait donc oui ça se passe debout avec des expressions corporelles qui sont accompagnées conduites pour qu'on essaye de contacter la vérité de ce qui nous habite donc oui ça se a lieu debout et vraiment le passage c'est ça quoi c'est point fermé main ouverte point fermé main ouverte pour que non plus on tienne des discours sur ah voilà qui je suis quand je suis dans le meilleur de moi mais pour que ça laisse des empreintes physiques et psychiques indélébiles parce qu'au fond nous on le sait tous mais très souvent on en parle d'accord c'est bien mais ce qui est encore plus important c'est de l'être et le corps lui il va nous mettre là-dedans il sait faire donc oui c'est une forme d'art martial qui se passe debout dans des séquences qui durent entre 20 à 35 minutes et qui habite justement les salles d'auto-coaching dans les salles d'auto-coaching il y a toute une dimension de travail d'ordre psychique où on va rencontrer ce qu'on a dit tout à l'heure on va cultiver l'esprit on va étudier un peu pour essayer de se familiariser avec un certain nombre de concepts et puis après on va les mettre en application pour nous dans notre vie de tous les jours alors on rencontre un travail qui a lieu à la fois par la psyché et aussi par le corps et chacun des coins de cette salle est comment contient un certain nombre de pratiques psychiques et physiques qui doit au final vous permettre en sortant de la salle d'avoir trouvé votre solution alors il y a un coach qui est là et qui accompagne les gens pour les aider à travailler sur le corps mais le but du jeu c'est de le faire beaucoup seul enfin accompagner mais s'approprier les choses parce qu'au final c'est comme on le disait tout à l'heure c'est bien de le faire en salle mais c'est encore mieux de réussir à le faire dans sa vie tu vois et donc oui ce travail corporel c'est vraiment ça c'est laisser le corps nous révéler la vérité debout dans des postures debout dans des postures de tension de ce qui est notre problème et de le laisser faire pour qu'il nous conduise à la paix intérieure ça c'est le travail seul le travail en binôme c'est un travail on essaye là aussi alors par les yeux et par les mains ouvertes d'essayer de rencontrer et de rentrer dans le monde de l'autre pour essayer d'aller l'aimer 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 dans ses limites dans ses faiblesses et donc il y a là aussi tout un travail de main ouverte de contraction et puis de réconciliation avec le corps pour que peu à peu nous rentrions non ce coup-ci non plus dans l'amour pour nous mais dans l'amour pour l'autre et qu'on trouve des solutions pour aider l'autre sans le rabaisser sans jouer au sauveur aller chercher le juste Est-ce que tu as le recul là nécessaire par rapport à ces ateliers pour voir si ça fonctionne ? Bah écoute moi j'ai eu l'occasion alors je les ai faits de façon expérimentale avant de les rendre bien sûr accessibles dans le grand public j'ai eu l'occasion de travailler je dirais entre 400 avec 400 entre 400 à 500 personnes que j'ai vu régulièrement dans des ateliers soit ponctuels soit dans des ateliers réguliers je dois dire que les deux choses qui m'ont le plus touché c'est le désir profond qu'après deux ou trois expériences de cet ordre le désir profond que ça réveille dans les gens de je voudrais être meilleur plus souvent dans des toutes petites choses de ma vie je ne veux plus m'agacer contre ma femme je ne veux plus m'agacer contre mes enfants je ne veux plus m'agacer contre mes collègues je veux changer mon point de vue je veux moins m'intéresser à ce qu'ils font qu'à qu'ils sont dedans pour faire ce qu'ils font je dirais que c'est ça qui m'a le plus touché tu nous disais tout à l'heure pour l'écriture de ton livre César l'imparfait heureux un manuel de sagesse ordinaire c'était inspiré par Gita Malaz c'est ça ? oui Gita Malaz c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui est assez connu qui s'appelle Les dialogues avec l'an je ne sais pas si vous connaissez si ça me parle ça oui donc c'est quelqu'un qui dans les années 40 dans le ghetto de Butapest fait un certain nombre d'expériences de rencontres avec ce qu'elle va appeler elle son ange gardien mais on pourrait l'appeler nos convictions intérieures tu sais cette voix qui monte du coeur tu sais que c'est ça ce que tu as à faire en fait puis cette femme est restée longtemps en Hongrie sous le régime communiste après la deuxième guerre mondiale et a réussi à fuir la Hongrie dans les années 70 pour traduire cette expérience qu'elle avait vécue parce qu'elle a vécu avec trois autres amis qui ont été déportés dans les camps pour restituer cette expérience dans un écrit qui s'appelle Les dialogues avec l'ange un livre qui a été très connu parce que il a été notamment beaucoup promu par Jacques Chancel à l'époque tu sais et donc Guita a essayé de faire connaître cette expérience et elle a rencontré Bernard Monteau et elle lui a transmis cette expérience ok que lui-même a essayé d'adapter à la société des années tu vois 90 2000 c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut au travers de toutes les expériences qu'on est en train de dire laisser surgir du fond de notre cœur les voies de la vérité c'est pour ça que le corps est très intéressant parce que lui aussi il est spontané il nous entraîne à cette spontanéité laisser surgir du fond de notre cœur la vérité pour notre vie en fait j'ai tel problème qu'est-ce qui serait juste que je fasse montre-moi mon cœur et si on sait écouter ses voix si on sait rentrer dans un questionnement sincère il y a des moments où on rencontre des convictions et notre vie peut être guidée par ça et donc Bernard il fonde un enseignement autour de ça et moi j'arrive dans cet enseignement et j'essaye à mon tour de m'approprier ça pour le transmettre à d'autres nous sommes dans cette espèce de chaîne tu vois de transmission de cette expérience essentielle qui est comment je vais faire pour réveiller les voix de mon cœur et apprendre à les écouter oui tu es sur le principe moi qui m'anime beaucoup c'est le slogan de mon agence Néo Bien-être un esprit sain dans un corps sain je trouve qu'on est très proche de ça c'est un esprit sain dans un corps sain voilà comment on peut apprendre à écouter notre corps dans ses tensions mais aussi dans son élégance dans ses tensions mais aussi dans ses relâchements dans son côté où il est tu sais on est tout crispé de toutes les tensions qu'on a encaissées dans la journée mais il a des choses à nous dire notre corps il a des choses à nous enseigner sur ces tensions qui nous habitent pas pour qu'on fasse qu'on fasse semblant de se relâcher parce qu'à peine tu t'es relâché déjà elles reviennent mais pour nous enseigner sur les causes profondes de notre être les causes profondes qu'il y a dans notre être qui font qu'on est crispé le corps il va nous enseigner ça le corps il va nous enseigner mais tu sais tu peux aller aimer l'imparfait qui a besoin d'être tendu et si tu l'aimes alors il va se relâcher il va te faire rencontrer quelque chose d'autre une autre dimension de ton être ta nature ordinaire toute tendue mais ta nature meilleure aussi pleine d'amour et de tendresse pour le monde je pense que le corps c'est un marqueur indélébile de ça et que tous on y a un accès par ces expériences là et quand tu disais faire du sport fondamentalement c'est ça l'expérience ce que l'on cherche on cherche cette expérience de rencontre du meilleur de nous et tu as raison moi je dirais si j'avais une agence sacrée je dirais tu vas essayer de se rencontrer meilleur en esprit et meilleur encore oui c'est très proche tu disais que là tu étais en train de travailler sur l'ouverture de plusieurs salles en France essentiellement donc c'était en région ronalpe là j'ai bien compris aujourd'hui en tout cas voilà je suis en région ronalpe mais certaines sont ouvertes en région ronalpe d'autres sont ouvertes en région parisienne et enfin d'autres sont ouvertes dans l'est de la France et là j'irai d'ici une quinzaine de jours dans le sud-ouest en fait tu sais du côté de la région toulousaine ok donc il y a une vingtaine de salles à peu près en France et on fait comment pour les trouver pour des gens qui seraient intéressés pour s'y rendre alors on peut se rendre sur mon adresse mail je pense que c'est le plus direct je l'écris si tu veux dans le chat c'est ça vas-y ouais si tu peux ouais carrément parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient t'intéresser dans les fonctions des vies dans lesquelles ils se trouvent t'as un site internet alors il y a un site internet mais qui est en train d'être remis à jour parce que on est en train d'avancer assez vite sur ces salles donc pour l'instant je préférais un contact direct si les gens sont intéressés ok donc je le mets dans le chat voilà il l'a envoyé là ou pas ? ah oui tu l'as mis en chat oui ok parfait je vais la mettre sur le truc des commentaires et voilà ok ça marche donc vous m'envoyez un mail avec votre adresse et je vous indiquerai et le nom de la personne son numérat de téléphone et le lieu où il est le plus proche de chez vous ok je vais remontrer la page de couve de ton livre on le trouve un peu partout ton livre il est facile d'accès ? ah ouais tu peux le trouver dans toutes les librairies il est en lien il est en vente sur toutes les plateformes dématérialisées donc vous pouvez le trouver très facilement il est imprimé chez Derby ok César l'imparfait heureux un manuel de sagesse ordinaire merci beaucoup écoute moi je voudrais te remercier parce que tu sais j'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler de ce livre ah oui ok parce que ce livre pour moi il contient quelque chose d'extrêmement important c'est l'amour que j'ai eu pour l'amour que j'ai pour cet homme qui s'appelle Bernard qui a une forme d'amour un peu particulière qui le sait une forme d'amour spirituel comme un fils aimerait son père en fait et que cette forme d'amour c'est celle à laquelle il m'a éduqué parce que lui-même l'avait appris avec cette vieille femme qui s'appelait Gita je voudrais te remercier parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler de ce genre de sujet alors que je pense que ce sont des sujets fondamentaux pour la société qui vient tellement tellement merci beaucoup Sanji je te souhaite je te souhaite une belle fin de soirée à très bientôt à très bientôt ciao et voilà les amis c'était Sanji j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous oui c'est vrai ça passe trop vite je te l'accorde écoutez nous on va se revoir maintenant la semaine prochaine la semaine prochaine on va parler intelligence du coeur je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière c'était passionnant j'ai interviewé Alexandre Antojenko et on parlait de l'intelligence émotionnelle quelque chose aussi qui m'habite depuis je suis tout petit je crois je crois avoir beaucoup plus développé mon intelligence émotionnelle et l'intelligence du coeur que mon QI et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup une fois de plus dans ma vie de tous les jours que ce soit professionnel ou personnel et j'aimerais tant tellement justement amener tout ça le plus tôt possible sur les bancs de l'école dans notre société de manière plus globale parce que c'est vraiment un projet sociétal en dehors du système scolaire de se connecter à qui on est c'est-à-dire d'amener le savoir-être et la connaissance de soi qui me paraissent vraiment fondamentales et pour les adultes d'aujourd'hui et les plus jeunes d'ailleurs qui aimeraient apprendre la scolette je vous remonte la page du coup du livre que j'ai écrit C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi qui sort le 1er juin vous pouvez déjà le précommander si ça vous intéresse vous allez sur n'importe quel moteur de recherche vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi et vous allez tomber sur plein de sites à la FNAC sur le site directement de la maison d'édition Erol il est déjà répertorié dans les plus grands librairies de France je vais partir je pense il y a plusieurs dates qui sont en train de s'organiser pour des tournées notamment pour que je puisse vous rencontrer et faire des dédicaces du livre sinon vous pouvez aussi vous rencontrer peut-être que vous le savez comme je l'ai dit pendant notre échange j'ai réalisé deux films dont le premier qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous que je vais relancer justement pendant cette période où le livre va sortir pour associer les deux donc il y aura des projections ciné du film C'est quoi le bonheur pour vous et en même temps je viendrai aussi avec le livre pour ceux qui aimeraient lire le livre sachant que si vous n'étiez pas là au début ce livre pour moi c'est une toute petite partie de ce que je vous livre de mes 34 dernières années acheminées vers moi tout simplement j'ai eu cette chance de commencer très tôt mon parcours j'allais dire de développement personnel puisque des parents très ouverts par rapport à tout ça et puis c'est multifactoriel évidemment c'est l'accumulation de voyages de rencontres de lectures de kung fu comme je vous l'ai dit aussi et puis une vraie curiosité d'apprendre à me connaître et de mieux comprendre les gens qui m'entourent qui fait que voilà j'ai mis en place une vraie routine de vie on peut appeler ça des habitudes certains appellent ça aussi une discipline qui fait que tous les jours je me fais passer en priorité avant tout le reste et croyez-moi ça change vraiment le game vraiment donc voilà j'essaye à travers ce livre de vous transmettre tout ce qui me semble vraiment les bases qui nous concernent tous en tant qu'être humain et vous allez voir c'est très simple et notamment ça passe par l'alimentation par le sommeil par faire des exercices de relaxation le plus souvent possible se rapprocher de la nature aussi régulièrement et plein d'autres choses donc on se retrouve maintenant la semaine prochaine pour discuter intelligence du coeur et je vous souhaite une belle soirée là où vous êtes et je vous dis à tout bientôt ciao 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 ciao